BFM Business, intégral placement, la polémique. En direct, la polémique avec Nicolas Doz. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment l'économie française aborde-t-elle l'année 2016 ? Faut-il s'inquiéter du creusement de la dette publique ? Dette publique qui dépasse 2100 milliards d'euros d'après l'INSEE. Voilà, 2100 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'équivalent de la richesse nationale. On va vers les 100% du PIB à terme. Et surtout qu'on est 10 ans après le rapport Pébro. Et en décembre 2005, c'était vraiment le grand signal d'alarme sur la dette et on était à 1000. Donc ça a doublé en 10 ans. On en est là, c'est principalement la dette de l'État, 1600 milliards sur les 2100. Les collectivités locales qui pèsent à peu près 220, 215, 220 milliards d'euros. Et puis les dettes des organismes de sécurité sociale. Pourquoi justement notre dette continue-t-elle de se creuser ? C'est pas compliqué. Quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez, quand vous vivez au-dessus de vos moyens, c'est automatique. Voilà, ça fait 40 ans qu'on vote sans rougir, des budgets dans le rouge. Et 2016 n'échappe pas à la règle puisqu'on a voté tranquillement 72 milliards de déficits. Et qui seront du stock de dette neuf à la fin de l'année 2016. Aussi parce qu'on a un système d'assurance, santé, retraite, chômage, qui n'est plus autofinancé. Et ça, c'est anormal. Normalement, une assurance ne peut pas être en déséquilibre. Mais ça n'est plus autofinancé, c'est normal, on a 5 millions de chômeurs. Parce qu'on manque de croissance et qu'on fabrique du chômage. La problématique, c'est le chômage. Et puis aussi parce qu'on a l'euro. Et l'euro nous a donné depuis 15 ans une puissance d'endettement absolument astronomique par rapport à ce qu'aurait permis de faire le franc. On n'aurait jamais pu se payer les 35 heures en 2000, 2002, 2003 si on n'avait pas eu l'euro. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a un véritable emballement de la dette. L'euro nous a donné une capacité d'emprunt que le franc ne nous offrait pas. Alors la dette, ce n'est pas très grave, ce n'est pas critique. Tant qu'il y a des gens qui l'achètent, tant que vous émettez des obligations et qu'en face, il y a des fonds de pension au bout du monde ou des fonds souverains qui achètent cette dette. Ou une banque centrale européenne. Ou une banque centrale européenne, tout va bien. Ça devient un véritable problème quand cette jolie machine s'arrête. Ça peut arriver. Pas qu'à des pays périphériques. L'Italie a connu ça sous Berlusconi à l'automne 2011 et on a bien Berlusconi du pouvoir parce que l'Italie allait vers les 8% de taux d'emprunt, ce qui n'était pas tenable pour le pays. Le truc, c'est qu'on voulait peut-être rentrer dans une phase où les taux vont un peu remonter. On ne sait pas trop ce qui va se passer l'an prochain, mais ce n'est pas impossible. Et puis que l'écart se creuse avec l'Allemagne. Nous, ça s'aggrave. On va vers les 100% du PIB. L'Allemagne, ça décroît depuis 5 ans, depuis 2010. Et la dette est passée sous les 75% du PIB. Et donc, il faut bien voir qu'un point de hausse de taux, ça a un impact quand même en milliards sur la France la première année. Encore plus la deuxième, encore plus la troisième. Et donc la France aborde 2016 avec cette dette de 2100 milliards d'euros. Comment va-t-on faire pour maîtriser cette dette ? Pour maîtriser une dette, ce n'est pas compliqué. Il faut que vous ayez une croissance nominale qui dépasse le taux d'emprunt. Croissance nominale, c'est la croissance du PIB à laquelle on ajoute l'inflation. Aujourd'hui, pas de problème. On a une croissance nominale qui est au-dessus du fameux taux à 10 ans. Quand le taux à 10 ans, ça aille mieux que moi, on doit être à 0,8, 0,7. Et on a aujourd'hui une croissance de 1,1 avec environ 0,2 d'inflation. On peut estimer qu'on a une croissance nominale de 1,3. Donc là, c'est bon. Deuxième truc pour maîtriser sa dette, il faut déjà garder la confiance de ses prêteurs. Pour l'instant, c'est bon. On a la confiance de nos prêteurs parce qu'on est corrélés à l'Allemagne, parce qu'on a l'euro, parce qu'on est un pays qui lève très bien l'impôt, parce qu'on a une épargne financière liquide disponible importante. Troisièmement, il faut sortir du déficit primaire. Le déficit primaire, c'est le déficit auquel on retient les intérêts de la dette. C'est quoi les intérêts de la dette aujourd'hui ? C'est 45 milliards par an. Et il faudrait donc qu'on ait un déficit qui soit égal ou inférieur à 45 milliards. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une dynamique où vous pouvez inverser l'endettement. Je l'ai dit tout à l'heure, notre déficit, c'est 72. Il faudrait être à 45. On a 30 milliards de déficit en trop. Si on avait 30 milliards de déficit en moins, on pourrait imaginer le début de quelque chose. Et puis après, il faut créer de la croissance. Et créer de la croissance aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire résorber le chômage. D'où l'enjeu de ce que va nous endosser Emmanuel Valls en matière d'emploi en janvier. D'où l'enjeu de la loi El Khomri sur la réforme du droit du travail. Où j'entends dire de plus en plus qu'il va peut-être se passer plus de choses qu'on ne le croit. D'où l'enjeu de la loi Noé, des nouvelles opportunités économiques de Macron, la loi Macron 2. Voilà. Donc, les solutions existent encore. Les raisons de douter qu'on les utilise existent aussi. Parce que ça fait quand même 40 ans, si vous voulez, que la dette est une facilité pour ne rien faire politiquement en termes d'investissement ou de réforme. Et on voit que les 2100 milliards de dettes que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement le coût de la lâcheté politique. Et ça dure depuis plusieurs décennies. C'est dit. C'est la polémique. Nicolas Doze, vous passez au garage là maintenant, Nicolas. C'est ça ? Vous allez récupérer votre voiture. Voilà. Le pneu est réparé. C'est chespi. Nicolas Doze et sa vie au quotidien sur BFM Business. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne fête de Noël. Et donc, bonjour à votre voiture et à votre garagiste. Le CAC 40 recule légèrement, moins 0,31% en ce moment à la Bourse de Paris. 4 660 points. On n'aurait jamais pu se payer les 35 heures en 2000, 2002, 2003 si on n'avait pas eu l'euro. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a un véritable emballement de la dette. L'euro nous a donné une capacité d'emprunt que le front ne nous offrait pas. Alors, la dette, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas critique tant qu'il y a des gens qui l'achètent. Tant que vous émettez des obligations et qu'en face, il y a des fonds de pension au bout du monde ou des fonds souverains qui achètent cette dette. Ou une banque centrale européenne. Ou une banque centrale européenne. Tout va bien. Ça devient un véritable problème quand cette jolie machine s'arrête. Ça peut arriver. Pas qu'à des pays périphériques. L'Italie a connu ça sous Berlusconi à l'automne 2011. Et on a bien Berlusconi du pouvoir parce que l'Italie allait vers les 8% de taux d'emprunt, ce qui n'était pas tenable pour le pays. Le truc, c'est qu'on venait peut-être rentrer dans une phase où les taux vont un peu remonter. On ne sait pas trop ce qui va se passer l'an prochain, mais ce n'est pas impossible. Et puis que l'écart se creuse avec la... BFM Business. Intégral placement. La polémique. En direct, la polémique avec Nicolas Gosse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment l'économie française aborde-t-elle l'année 2016 ? Faut-il s'inquiéter du creusement de la dette publique ? Dette publique qui dépasse 2100 milliards d'euros d'après l'INSEE. Voilà, 2100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'équivalent de la richesse nationale. On va vers les 100% du PIB à terme. Et surtout qu'on est 10 ans après le rapport Pébro. Et en décembre 2005, c'était vraiment le grand signal d'alarme sur la dette. Et on était à 1000. Donc ça a doublé en 10 ans. On en est là. C'est principalement la dette de l'État. 1600 milliards sur les 2100. Les collectivités locales qui pèsent à peu près 220, 215, 220 milliards d'euros. Et puis les dettes des organismes de sécurité sociale. Pourquoi justement notre dette continue ? Nous, ça s'aggrave. On va vers les 100% du PIB. L'Allemagne, ça décroît depuis 50, depuis 2010. Et la dette est passée sous les 75% du PIB. Voilà. Et donc, il faut bien voir qu'un point de hausse de taux, ça a un impact quand même en milliards sur la France la première année. Encore plus la deuxième, encore plus la troisième. Et donc la France aborde 2016 avec cette dette de 2100 milliards d'euros. Comment va-t-on faire pour maîtriser cette dette ? Pour maîtriser une dette, ce n'est pas compliqué. Il faut que vous ayez une croissance nominale qui dépasse le taux d'emprunt. Croissance nominale, c'est la croissance du PIB à laquelle on ajoute l'inflation. Non. Aujourd'hui, pas de problème. On a une croissance nominale qui est au-dessus du fameux taux à 10 ans. Le taux à 10 ans, il doit être à 0. Vous le savez mieux que moi. On doit être à 0,8, 0,7. Et on a aujourd'hui une croissance de 1,1 avec environ 0,2 d'inflation. On peut estimer qu'on a une croissance nominale de 1,3. Donc là, c'est bon. Deuxième truc pour maîtriser sa dette, il faut déjà... C'est pas compliqué. Quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez, quand vous vivez au-dessus de vos moyens, c'est automatique. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on vote sans rougir, des budgets dans le rouge. Et 2016 n'échappe pas à la règle puisqu'on a voté... On vote là tranquillement 72 milliards de déficits et qui seront du stock de dette neuf à la fin de l'année 2016. Aussi parce qu'on a un système d'assurance, santé, retraite, chômage, qui n'est plus autofinancé. Et ça, c'est anormal. Normalement, une assurance ne peut pas être en déséquilibre. Mais ça n'est plus autofinancé. C'est normal, on a 5 millions de chômeurs parce qu'on manque de croissance et qu'on fabrique du chômage. La problématique, c'est le chômage. Et puis aussi parce qu'on a l'euro. Et l'euro nous a donné depuis 15 ans une puissance d'endettement absolument astronomique par rapport à ce qu'aurait permis de faire le franc. On a gardé la confiance de ses prêteurs. Pour l'instant, c'est bon. On a la confiance de nos prêteurs parce qu'on est corrélés à l'Allemagne, parce qu'on a l'euro, parce qu'on est un pays qui lève très bien l'impôt, parce qu'on a une épargne financière liquide disponible importante. Troisièmement, il faut sortir du déficit primaire. Le déficit primaire, c'est le déficit auquel on retient les intérêts de la dette. C'est quoi les intérêts de la dette aujourd'hui ? C'est 45 milliards par an. Et il faudrait donc qu'on ait un déficit qui soit égal ou inférieur à 45 milliards. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une dynamique où vous pouvez inverser l'endettement. Je l'ai dit tout à l'heure, notre déficit c'est 72. Il faudrait être à 45. On a 30 milliards de déficit en trop. Si on avait 30 milliards de déficit en moins, on pourrait imaginer le début de quelque chose. Et puis après, il faut créer de la croissance. Et créer de la croissance aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire résorber le chômage. D'où l'enjeu de ce que va nous endosser Emmanuel Valls en matière d'emploi en janvier. D'où l'enjeu de la loi El Khomri sur la réforme du droit du travail.